Comment progresser en natation pour le triathlon ? Dans cette vidéo, on va voir trois erreurs qu'on retrouve trop souvent encore chez les triathlètes qui s'entraînent seuls ou bien même en club et qui souhaitent préparer une épreuve de natation pour le triathlon. C'est le genre d'erreur qui font que tu vas stagner pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. D'ailleurs, si tu veux progresser techniquement en crawl, tu peux télécharger ma méthode crawl 2.0 directement en cliquant ici ou bien dans la description. T'es prêt ? Allez, c'est parti ! Première erreur, ne pas chercher la source du problème, ne pas s'attaquer directement à la cause. Et le meilleur exemple pour ça, finalement, c'est avec notre ami le pool boy car peut-être que toi aussi, tu as les jambes qui coulent parce que tu fais du vélo, du foot ou bien même de la musculation et du coup, le seul moyen que tu aies trouvé pour résoudre ce problème, c'est d'utiliser un pool boy. Ainsi, avec l'utilisation du pool boy, tes jambes ne se traînent plus derrière toi. Et bien qu'avec le pool boy, tu te sentes capable d'enchaîner les longueurs en crawl ou en dos crawlé, le problème pour autant n'est pas résolu car dès lorsque tu vas enlever ton pool boy, tes jambes vont de nouveau couler. Et malheureusement, tu ne vas pas pouvoir progresser ainsi. C'est un peu comme si tu ne savais pas nager et que tu utilisais une bouée. Alors avec la bouée, tu vas être capable de flotter, mais dès qu'on va l'enlever, ce sera le même problème, tu n'auras pas appris à nager et tu ne seras donc pas flotté. La seconde erreur qui est d'ailleurs assez commune, c'est de penser que pour préparer une épreuve par exemple de 3 800 mètres pour un Ironman, il faille nager à l'entraînement 3 800 mètres minimum ou même plus pour être prêt pour ton épreuve. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans une interview précédente avec Nicolas de Mon Coche Vélo. Et si tu ne l'as pas vu d'ailleurs, justement, c'est peut-être parce que tu n'es pas encore abonné. Donc ça, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne plus rien rater, je te rassure, c'est totalement gratuit. Et derrière cette erreur, bien souvent, c'est une idée qui se cache et qui est très commune et très répandue dans le milieu, c'est celle de faire du volume à tout prix parce que puisque c'est une épreuve d'endurance et de longue distance, il faut avoir une très grosse caisse. Et en natation, effectivement, ça va être intéressant d'avoir une caisse justement importante et être capable d'assumer une aussi longue distance. Mais le fait que tu t'entraînes déjà probablement en vélo et en course à pied sur ces mêmes principes physiologiques d'endurance, eh bien ce n'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant pour la partie natation. Et à ce propos justement, on est en plein hiver au moment où je tourne cette vidéo et c'est vraiment le moment idéal pour prendre des risques dans sa préparation puisque tu es encore très éloigné des moments clés de l'année où tu vas avoir tes compétitions. Donc, c'est le moment de mettre en place des nouveautés, de mettre en place de la technique et de peut-être réduire un petit peu le volume pour justement en profiter et tester de nouvelles choses, travailler qualitativement. Et ça m'amène justement à la troisième erreur qui t'empêche de progresser en natation. On a parlé à l'instant de qualité à l'entraînement. J'aimerais aussi te parler de travail spécifique justement à ton activité. Car dans ta préparation pour ton triathlon, tu dois te préparer justement à anticiper les éventuelles situations auxquelles tu vas être confronté lors de ton épreuve. Prenons l'exemple d'un Ironman qui est très célèbre en France. Je veux parler de l'Ironman d'embrun donc qui s'appelle l'embrunman. Cette épreuve, si tu ne la connais pas en fait, on part tous de la plage et c'est la course pour être le premier dans l'eau. Résultat, une fois que tu arrives dans l'eau, bien souvent, c'est la bagarre. Et si toi, tu es excellent en crawl dans ta ligne d'eau à l'entraînement, et bien dans cette situation, tu as plutôt intérêt à être prêt à éviter les coups, à nager dans les jambes des autres ou bien même à prendre la vague de tes adversaires. De la même manière à l'entraînement, tu dois être capable de préparer des changements de rythme pour ne pas te retrouver à exploser complètement lorsque ça va accélérer dans le peloton. Alors, dis-moi en commentaire si tu prépares ce genre de situation pour être prêt le jour J, que ce soit pour ton triathlon ou pour ton épreuve d'eau libre. Et également, si tu as aimé cette vidéo, vraiment laisse-nous un pouce bleu en appuyant juste en dessous de la vidéo. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.